Le projet Connaître la forme 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 J'ai pensé l'éclairage de ce satire en tenant compte essentiellement de l'époque J'ai voulu avant tout éviter toute théâtralisation de l'œuvre J'ai essayé d'utiliser la lumière pour raconter quelque chose, raconter une époque, faire parler le silence J'ai essayé de voir ce personnage non pas baigné par une seule et même lumière Mais dans le changement d'une lumière projetant des signes toujours différents En fonction de la température et de la position du soleil J'ai voulu avant tout privilégier l'ensemble de la statue Sans pour autant ignorer le fait qu'en mettant ainsi l'accent sur le tout on perd certains détails Qu'il conviendrait de souligner ensuite avec un autre type d'éclairage Il s'agissait pour moi de réussir à donner du volume et de la profondeur A travers des transitions d'ombres douces et moelleuses Préférables à une définition des lignes et des contours Nous avons eu l'idée d'utiliser une installation spéciale Équipée d'une série de projecteurs diffusant leurs faisceaux lumineux sous différents angles Les sources lumineuses peuvent ainsi être orientées séparément Jusqu'à l'obtention de l'effet de lumière souhaité Chaque projecteur est géré par un système de contrôle Grâce auquel il est possible de créer une mise en lumière complexe de la scène A partir des indications des auteurs S'agissant d'une statue classique, il m'a semblé qu'elle devait être éclairée surtout en plein De cette façon, l'accent est mis sur le tronc et la partie inférieure du corps Qui sont merveilleux et magnifiquement bien conservés Cet éclairage permet surtout de laisser quelque peu dans l'ombre la partie manquante de la statue Qui est aussi la partie la plus abîmée par le temps Il m'a semblé important de pouvoir disposer d'une installation de ce genre Afin que tous puissent voir la statue dans son ensemble Découvrir sa beauté et ses caractéristiques J'ai préféré une lumière indirecte, tamisée, non éblouissante Et cependant capable de mettre en évidence l'ensemble de la statue dans ses principaux détails Je me suis placé en face de ce satire dansant et je l'ai regardé avec les yeux d'un narrateur J'ai essayé d'imaginer ce personnage chargé d'histoire et de sacralité dans un espace méditerranéen Mais qui reste indéterminé J'ai choisi de lui conserver son imprécision et son abstraction temporelle Et j'ai réalisé une mise en lumière comportant un avant et un après C'est-à-dire que j'ai imaginé la naissance d'un jour L'aube et sa lumière qui changent au fur et à mesure que le soleil monte dans le ciel Et dévoile lentement toute l'expressivité de la statue Au début nous avons privilégié une lumière diffuse Susceptible d'évoquer une atmosphère naturelle Un temps légèrement nuageux Et ce afin que la lumière du soleil n'arrive pas directement sur le bronze Mais qu'elle vienne plutôt siperle Puis nous sommes passés à un éclairage direct que nous avons voulu zénital Par référence à la lumière méditerranéenne Au soleil de la Grèce, du sud de l'Italie La mise en scène lumineuse choisie par chaque auteur est mémorisée par le système de contrôle Et peut être facilement recréée et mise à disposition du public Qui peut ainsi comparer les différentes façons de voir Le projet intitulé Formes à toucher S'accompagne d'une copie du satire d'Anson conforme à l'original La statue est exposée pour être touchée Et appréhendée dans ses formes par un public non ou malvoyant Une forme de connaissance inhabituelle pour beaucoup Fondamentale pour d'autres Utile en tout cas pour tous en ce qu'elle montre que la vue N'est pas l'unique façon de percevoir les choses En délimitant l'espace En créant des relations entre les objets et leur environnement La lumière ne procure pas seulement des émotions Elle devient un moyen permettant la compréhension des œuvres Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada